J'ai investi à jouer mon rôle de tutrice, à aider ma tutorée sur ses points faibles et à ce qu'elle ait des meilleurs résultats si elle en a des moins pour le début de l'année. L'état a progressé. Je trouve que c'est bien d'être que deux en binôme parce que ça permet de se centrer sur une seule personne en particulier et sur ses objectifs. Des questions simples en fait. Pourquoi c'est difficile pour toi ? Qu'elle vous nous explique, pas simplement qu'elle reste murée dans son silence. Je peux lui demander comment elle peut résoudre son problème seule. Ça c'est important parce qu'il ne faut pas lui donner tout de suite la réponse, pas lui dire « tu retournerais plus tôt ». Il faut qu'elle trouve elle-même la solution. Sinon, vous faites à sa place. Je peux lui donner des conseils d'organisation. Éventuellement, si vous voyez qu'elle est en difficulté, qu'elle vous demande, là vous intervenez et vous lui donnez des conseils. Je peux lui donner des exemples de personnes qui réussissent à gérer ce problème et donc elle peut observer. Je peux lui dire ce qu'il se passera si elle atteint ses objectifs. Donc je peux essayer de la motiver. Je peux être patiente. Ça c'est difficile. Parce que tout de suite, quand il donne tout de suite la solution, c'est qu'on n'est pas patiente. Et j'évite de lui donner des solutions car il faut qu'elle la trouve toute seule. Ça va gavétuer un peu toute seule. Donc ça, ces points-là, vous les aurez avec vous. Ils seront affichés ici aussi. Je ne sais pas quel tutoriel j'aurai puisque, en tout cas, la tutoriel, c'est à nous de l'idée à se d'être à l'aise et à l'idée à progresser pendant que je suis tout à l'heure, etc. Donc après, c'est à la tutoriel de s'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada